Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Dessons, jeter une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les Maîtres de la Destinée. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode, nous espérons qu'il va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne potentiellement si vous êtes sur Youtube et puis sinon à follow si vous êtes sur Twitch et n'hésitez pas à aller voir nos différents petits réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, ça nous aide toujours. Sur la table, Magdalene ouvre les yeux. Elle est nue ou elle a des vêtements quand même ? Elle est nue. Ok. Et dans un... Dans une respiration, enfin elle prend une respiration comme si elle sortait de l'eau et qu'elle avait retenu sa respiration pendant très longtemps. Et après, elle se met à respirer très rapidement par saccade et à regarder autour d'elle. Le prêtre dit, ah, cela a fonctionné. Il sort une toge à côté de lui et qu'il passe à Magdalene. Il a l'air surpris. Voilà, très cher. Par réflexe, le prêtre, je lui fais une table dans l'épaule parce que genre je suis trop contente qu'il ait réussi alors que... Genre mais trop bien ! Oui, oui, ça a fonctionné, oui. Elle en peut pas parce que tout avait disparu. Elle avait beaucoup d'énergie. Pas comme les sept dernières fois. On n'avait pas discuté des conditions de remboursement si ça ne marchait pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas de contrat. Écoutez, bref, ça a marché. Heureusement. Bon, eh bien, je vous laisse un instant seul avec cette demoiselle. Nous pouvons prêter des vêtements, si besoin, mais peut-être faudra-t-il lui en fournir. Oui, on ira lui acheter un truc. Donc, ces vêtements sont l'objet de dons. Voilà, ça fait partie des objets du temple. Bref. Ah, plus tard. Et il passe un petit rideau et sort de la pièce dans laquelle vous êtes. Parfait. Eh bien, cela... C'est plus une éternité que je n'avais pas ressenti, cela. Elle a fait se toucher les seins, pour lui. Non, elle... Enfin ! Voilà, juste le fait de pouvoir se sentir physiquement, quoi. Je sais, je crois. Elle se tourne vers toi, elle fait... Aude. Ravie d'enfin... pouvoir... voir physiquement. Je lui tends la main, comme pour... Genre, qu'elle me la sert pour un merci, tu vois. Ouais, la grippe, elle... Elle s'en sert pour se redresser, se relever. Merci... d'avoir accédé à ma requête. Bah, de rien. Est-ce que... Bon, je... Vous permettez, je vais m'habiller, déjà. Si vous pouviez vous... vous retourner un instant. Ah oui, parce qu'il lui a juste tendu, je crois qu'elle l'a... Bah, il... En gros, il l'avait recouvert d'un... d'un... d'une toge, quoi. Mais là, voilà. Elle prend quelques vêtements, elle s'habille. Et... Elle vous dit... C'est vrai qu'on n'avait pas prévu, ça. Non, moi, j'ai pas... Les fringues. On n'a pas pensé aux détails. On y pense rarement. Elle vous dit, bon... J'ai... Ah... Une affaire à régler, je dirais, avec... Mon protecteur qui... n'a pas été présent lors... Lorsque j'ai eu besoin de lui. Bon, ce qui-là ne devrait pas mal se passer. Je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il répondra à mon appel. Peut-être ne viendra-t-il simplement pas, mais... J'aurais aimé que vous soyez là. Puisque... A priori, je pense qu'il ne m'accorde plus ses pouvoirs... Désormais. Euh... Au moins, pour me soutenir. On va... Ouais, après, on va peut-être aller... On va juste qu'on change d'endroit, par contre. T'as acheté des vêtements et mangé, avant. Mais, oui. Euh... Oui, oui, on peut, oui. Tout à fait. On peut aussi faire ça maintenant, si vous le souhaitez. Vous pensez que dans le temple, c'est pas risqué ? Cette pièce est assez isolée. Voilà. C'est vrai. Euh... Je ne sais pas trop ce que ça risque d'invoquer un truc ici, mais... Elle a l'air assez sereine. À quoi vous attendez-vous de cette rencontre ? Enfin, qu'attendez-vous de cette rencontre ? C'est un serviteur de... De dieux. Je ne vois pas pourquoi... Quelqu'un d'autre peut venir à sa place ? Ou pas ? Possible. Un serviteur de quel dieu ? De Kroos. On n'est pas dans... Ça se trouve, ça va être Kratel qui va arriver. Non, mais... Moi, ce ne serait pas respectueux, je pense... Enfin, je ne sais pas ce qu'un spécialiste de Trane dirait. Après tout, c'est ici aussi qu'ils officient pour les enterrements, non ? Oui, oui, oui. Mais en ce moment, on n'est plus sur une cérémonie de baptême à côté, en plus. Donc, je lui dis... Attends, on va juste attendre de voir... Tire le rideau, juste pour regarder. Le baptême est terminé et il y a plus personne. Allez, bon coup, c'est vide. J'ai l'impression qu'on peut le faire ici. Moi, je prends mon lutte à la main au cas où. D'accord. Je ne suis pas confiante dans les invocations. Moi aussi, je garde mon marteau. J'espère qu'il n'est plus aussi froid que la dernière fois, d'ailleurs. Avec moi. Mais non, si je peux rentrer dans le temple avec lui, on ne l'avait pas confisqué. Non, non, oui, t'as pu rentrer avec, il n'y avait pas de problème. Non, on ne t'aurait pas confisqué un marteau, qui est le symbole de Trane, après tout. C'est pas fou. Eh bien, elle vous dit, si vous êtes prêts... Je ne vais pas loin de l'entrée pour monter le gardien. Marche. Elle prononce trois fois le mot Osayas. Au troisième Osayas, vous voyez progressivement se dessiner dans l'ombre et apparaître un visage, une silhouette. Celle d'un homme plutôt grand. Le visage assez fin, l'est très sérieux, avec une petite barbichette et un léger bouc qui apparaît devant elle. Maïal Eldebaft, cet homme a très étrangement, quasiment les mêmes traits que Kratel. Si ce n'est que ce n'est pas un demi-elfe. What ? Et qu'il a les yeux étrangement noirs, mais entièrement noirs. Et là, en gestard. Et tout le monde le voit sous la même apparence. Oui, vous le voyez tous. Ouais, c'est ça, c'est pas un truc perso. Et il arrive, il regarde... Il regarde donc Magdalene et il fait... Je le reconnais, c'est bien le mec que j'avais vu. Toi, tu reconnais, c'est bien celui que tu avais vu. Tiens donc. Voilà un appel que je ne pensais plus entendre. Je suis étonné, Magdalene. Et elle lui dit, oui, Osayas. Je dois avouer que je ne pensais pas non plus forcément réussir à revenir, mais je pensais de constater que les astuces que vous m'avez données finissent par payer, puisque me voici. Tu sais que désormais... Si Krus te met la main dessus... C'est la plus basse strate des enfers qui t'attendra. Oui, j'en ai conscience. Mais... Je ne pouvais pas juste me résoudre à mourir et à partir. Pourquoi n'avez-vous pas répondu quand je vous ai appelé ? Pourquoi m'avez-vous laissé seul face à... Ce monstre ? Magdalene. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais... J'ai été... Unis. On va dire. D'avoir accordé mes pouvoirs, ce n'est pas pour cela que j'ai été puni. Non, c'est plus pour le conseil que je t'ai donné. Et ce que tu as... Envisagé et fait. Finalement, de ton âme. J'ai été puni et envoyé sur Terre. Pour expier mes péchés. J'ai vécu... Différentes vies. C'est pour ça que Kratel, il disait ce qui est mort doit rester mort. Et quand tu dis ça, il se tourne vers toi. Il te fait un sourire. Oui, je me rappelle de vous. Maïal ? Oui. Et Eldebaft. Et... Vous avez connu mon... Vous avez connu ma précédente incarnation, c'est ça ? Probablement, a priori. Parce qu'il est tout pareil. Les petits boucles. Juste les yeux. Faut que tu as tout pareil. Et les oreilles, du coup. Oui. J'ai jamais pu récupérer les PO du donjon. Trop tard, trop tard. Il les a plus sur lui, je pense. Oubliettes. Ces mortels et leurs visions si futiles. Mais c'est... Au bib. Ça paye un repas. Oui, Kratel était un... Un de mes vaisseaux de passage sur... Sur cette terre et... Tu étais un peu plus qu'un vaisseau pour nous. C'est juste comme ça que tu nous vois ? Non, non, bien sûr que non. Pour moi, sur ce moment-là, c'était... C'était réel. Je n'étais plus Osayas. J'étais effectivement Kratel. Kratel Osum. C'est cela, je crois ? Oui, je sais plus. Un orphelin. On l'a appelé Kratel. Orphelin. Et seulement il avait su qu'il n'avait jamais vu de parents. Véritablement. Mais bon. Euh... Oui, j'ai... J'ai été avec vous, effectivement. Et... Oui, le sacrifice que j'ai fait... M'a valu le pardon. Et m'a permis de revenir dans les bonnes grâces de Kroos. Et de retrouver mon rôle auprès de lui. J'avais dit que Krateli serait pas content qu'on ressuscite Magdalene. Ouais, il vient de vous dire. Content... Disons que... C'est pas dans ta philosophie. Ce qui lui est arrivé est malheureux. La résurrection n'est pas forcément quelque chose que... Nous réprimons. C'est plus le fait de... De la non-vie. Qu'elle a fait retenir son âme lancrée sur cette terre. Et refuser le jugement de Kroos, ça est répréhensible. Ramener un ami à la vie qui, lui, n'a pas encore été jugé... C'est quelque chose d'acceptable. La raison pour laquelle Kratel ne voulait pas être ressuscité est autre. Ses convictions, d'une part, et... Si je puis dire, une programmation, d'autre part. Je... En tant qu'incarnation... De moi-même... Kratel n'aurait pu être ressuscité. Une fois mort, il était rappelé auprès de Kroos... Qui, à nouveau, jugeait s'il était prêt à revenir à son service... Ou s'il repartait pour une nouvelle incarnation. Comme si sa mission n'était pas terminée. Exactement. Il fallait que je trouve... Le sens... De ma mission... Mon sens auprès de Kroos. Je t'appellerais Kratel le Blanc. Je suis plutôt sombre pour quelqu'un de blanc, mais bon. Bref, Magdalene... Je ne puis plus t'accorder mes pouvoirs. Ce que tu as fait te porte hors de mon atteinte et hors de toute capacité que je puisse avoir à te soutenir. Dans ta vie. Mais j'ai cru comprendre que tu avais acquis... D'autres savoirs, d'autres capacités de ton vivant. Je pense que tu sauras t'en sortir. Et... S'il n'était qu'un conseil que je puis te donner... Essaye de revenir dans les bonnes grâces de Kroos. Continue à faire ce que tu faisais de ton vivant. Aide les gens. Soigne... Les blessés. Peut-être... Peux-tu également combattre les morts vivants et tout ce qui est... Contraire au précepte de Kroos. Et... Alors pourra-t-il peut-être faire preuve de... M'ensuétude. Lors de ton jugement. Tu es jeune. Tu as encore une longue vie devant toi. En tout cas... Je ne crois pas que ton avenir désormais... Soit menacé... D'une quelconque sorte. Je... Perçois potentiellement un avenir assez prometteur pour toi. Tu as le temps... De te faire pardonner. Faut se repentir. Quant à vous... Je sais que... Les contours de la mort de Kratel... Est assez flou. Que... C'est vrai. La raison pour laquelle vous vous êtes trouvés... Dans ce sanctuaire... Souterrain... Vous a été... Arrachés. Je ne vous rendrai pas ce que Kroos vous a enlevé. Mais je puis vous remercier... De m'avoir accompagné dans cette mission. Ça ne me donne pas de plus. Toujours le mot... Les richesses ne sont pas que ce qui brille... Ayal. Non, c'est ce qui permet d'écrire. Ce faisant... Il se penche... Il se penche... Vers toi. Et il te pose juste son pouce... Sur le front. Et... Il te fait juste... Une sorte de petite... Petite virgule comme ça. Et il te dit... Désormais... Tu porteras ma bénédiction. Ah oui. C'est... C'est bien. Ça, ça... Il a dû sortir une piotte derrière l'oreille. Qu'est-ce que ça fait ? Il s'approche de toi également. Il le baffe. Et il te fait la même chose. Et au moment où... Il vous le fait... Vous vous sentez comme... Plus puissant que vous ne l'avez jamais été. Ouais. C'est l'autre. Oh, qu'est-ce que vous nous avez fait ? Ça me sent... Je me sens... Changer. Transformer. Et... Comme si d'un coup, j'avais fait une très bonne nuit de sommeil. Que je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Et que j'avais bu... Aussi un... Et que j'avais mangé un bon plat à la bière. C'est tout quelque chose. Oui. J'ai souvenir de ça. Ah oui. Et il fait un petit geste de la main. Et une chope de bière apparaît dans sa main. Qu'il te tend. Mais c'est incroyable, Kratel. Tu m'avais manqué. Tu ne faisais pas ça avant. Non. De mon incarnation, je ne buvais pas d'alcool. Du lait de chèvre, plutôt. Ah oui, c'est vrai. On avait la mauvaise incarnation avec nous. Tu n'as pas la version lait de chèvre ? Si. Ah. Une chope de lait de chèvre. Seulement ça et hop, il te sort un verre de lait de chèvre pour toi. On va remonter un business. Et il se tourne vers Aude et il fait, pour avoir pris soin de mes deux amis et leur avoir permis d'être là, ici, je vous accorde également ma bénédiction. Sympa. Et vous allez tous et toutes pouvoir... Et moi, j'attends pour voir s'ils me donnent quelque chose à boire. Est-ce qu'il y a les outils leur à donner à boire ? Vous allez tous et toutes, pour la prochaine session, pouvoir passer de niveau, déjà, d'une part, et d'autre part, en plus de votre niveau, et donc des évolutions qui en découlent, vous allez, pour Mayal, gagner un point permanent à sa caractéristique de sagesse. Pour Eldebaf, gagner un point permanent à sa caractéristique de force. Et Pawan, il a le droit à la bénédiction aussi ? Non, pas Pawan. Et Aude, tu as le droit à un bonus permanent à ta caractéristique de charisme. Donc c'est un bonus de plus un que vous gagnez. Il se tourne vers Magdalene et lui dit « Je suis encore désolé de ne pas avoir pu te sauver de la mort que tu as subie précédemment. » Je sais que ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose que Cruz va... Comment dire ? Cautionner. Mais... J'espère que tu trouveras le bonheur auquel tu aspires. Je ne peux t'accorder ma bénédiction également, car cela irait à l'encontre de la volonté de Cruz, mais... Je suis de tout cœur avec toi et je suivrai tes avancées dans ta vie. Si tu veux, on a un super petit village. Ah oui, ou... Oui, lui en parlez, tout à fait. Et ce faisant, Kratel vous dit... Je vais devoir vous laisser, mes amis. Kratel ou Ozaïas ? Ozaïas, pardon. On peut l'appeler Kratel, ça me va. Il y a eu de nombreux noms, donc Kratel en faisant partie. Je vais devoir vous laisser, mes amis. Mais j'espère, cette fois, vous laisser... Une image un peu moins triste que celle que vous avez eue la dernière fois. Ça veut dire que si on dit trois fois Ozaïas, on verra ? Non, c'est un privilège que seuls mes protégés avaient. Désormais, Magdalene n'est plus ma protégée, elle ne pourra plus le faire non plus. Je suis désolé, mais je ne pourrais répondre à votre appel. Un protégé, c'est généralement une personne qui est dans une situation difficile et auquel j'accorde une partie de mon pouvoir pour lui permettre de se sortir de cette situation difficile. Si on a besoin d'aide, c'est 4. Il nécessite généralement l'établissement d'une sorte de contrat, si je puis dire. Si un jour on a besoin d'aide, potentiellement. Peut-être. Je ne vous le souhaite pas. Cela signifierait que vous êtes véritablement dans une situation désespérée. C'est déjà bon. En tout cas, on sait comment faire pour l'appeler. Allez, et je suivrai vos aventures de près. Et repartant dans le coin de la pièce, dans les ombres, il redisparaît. Crack-tel. Il est reparti. Eh bien, sacrée rencontre. Eh bien... Il ne me reste plus qu'à... Vous laisser, potentiellement. On va peut-être vous laisser un peu d'argent, avec Valen. Il ne peut plus se démerder. Je ne dirai pas non contre, peut-être juste, quelques pièces pour m'acheter des vêtements. Pour le reste, je saurais me débrouiller. Votre générosité et votre temps ont déjà été plus que généreux envers moi. Bon, on peut potentiellement déjà juste aller manger ensemble. Oui, lui faire un petit topo de l'époque d'aujourd'hui, etc. Alors ça, c'est une fourchette. Vous parlez du village. Vous pouvez, oui, tout à fait. Vous pouvez lui parler du village, effectivement, ça ne l'intéresse. Au cours du repas. Comme elle dit, elle cherche, effectivement, un endroit où s'établir, où pouvoir vivre sa vie sereinement. Et puis, en plus, il y a une super herboriste mûrie. Vous pourriez bien vous entendre entre potions et herboristeries. Ah ! Très bien. Mais attention, pas de mauvais coups, pas d'incarnation, pas de possession. C'est des gens gentils qu'on en voit là-bas. Non, 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 je... La famille, même. Oui. Je n'ai plus cette capacité. Je suis maintenant né à nouveau. Je ne suis plus lié à Osayas. Je ne suis plus... Je ne suis plus morte-vivante. Enfin, je ne suis plus une âme en peine. Je ne m'incarne... Enfin, je ne posséderai plus personne. Eh bien, vous allez, je pense, nous suivre à ce moment-là jusqu'au Montcourt. On va... Et on vous indiquera le village. Eh bien, avec grand plaisir. C'est sûr, c'est pas très loin. Là, c'est ça. Bien sûr, carrément. On va faire le chemin ensemble, parce que sinon, ça va se galérer. Elle vous remercie. Et en tout cas, vous... Vous passez un déjeuner avec elle à lui expliquer aussi ce que... Ce qu'il faut qu'elle sache de la situation géopolitique du moment, etc. Après, c'est vrai qu'elle en a eu un petit aperçu quand même avec... Oui, effectivement, elle a rattrapé un peu son retard. Elle vous demande si... Si potentiellement, il y aurait un espace pour qu'elle puisse poser sa maison. Au niveau du village... Ah, c'est vrai qu'il y a la maison qui marche. Oh bah, je pense qu'il n'y ait pas d'inconvénient à agrandir un petit peu le village. De toute façon, à un moment donné, ils arrivent à court de maison. Je lui montre comment, voilà, bah. Ça commence à se peupliquer. Donc, c'est pas plus mal si tu viens avec ta piola. Elle vient avec sa propre maison, effectivement. Bon, vous l'informez qu'il y aura potentiellement un peu de retapage dans sa maison parce que la partie rez-de-chaussée avait un peu mal vieilli, effectivement. C'est un peu morfou. La cave est nickel, par contre. Il n'y a plus de tableau aussi, d'ailleurs. Tu ne serais pas mécontente de ne plus le voir, mais... Non, ne vous en faites pas, ça aurait été certainement l'une des premières choses dont je me serais débarrassé. Ah, je le savais. Il était destiné à faire un petit feu de bois. Oui, il a bien brûlé. Et pour tout dire, effectivement, cette cave, oui, je ne suis pas étonné qu'elle soit restée en l'état. Elle... C'est un espace extradimensionnel, voyez-vous. Ce n'est pas vraiment une cave, à proprement parler. Elle n'existe pas dans notre plan, cette cave. Donc... Elle ne nous dit rien sur les trucs qu'on a regardés. Non, j'ai parfaitement conscience que vous vous êtes servi. Ah oui, oui. Ça ne lui servira plus, quelque part. Non, non, bien sûr. C'était de toute façon pour des clients qui, j'imagine, aujourd'hui ne viendront pas réclamer. C'est bien. Dis donc, c'est son dédommagement. Tout ce qui s'est passé. Juste une petite chose. Concernant votre marteau... Ah, oui. Écoutez, oui, il a une personnalité. Vous avez dû vous en rendre compte. Il est un peu froid en ce moment. Oui, peut-être apprécierait-il un bon moment près d'un feu. Ah, ok, merci du conseil. Voilà. J'allais tester des trucs, mais bon... Pensez régulièrement à le mettre près d'un feu, sinon il perd ses capacités. D'équerre. Eh bien, c'est une très bonne info. Merci, Magdalene. Nous allons faire ça de suite. Il aime être forgé un petit peu de temps en temps, peut-être ? Oh, il aime forger. Ah, forger, tout quoi. Ouais, mais si on le met dans le feu pour le taper un peu, quoi, tu vois ? Euh, lui... Alors, même si vous le mettez dans un feu, à moins que ce soit un feu de volcan, il ne bougera pas d'un iota. Ok. Bon, ça va. Bon, le volcan, c'est pas prévu. J'ai un coup dans le... Ou quand bien même... Quand bien même il tomberait dans de la lave, je pense qu'il pourrait résister une bonne quinzaine de minutes avant de fondre. Comme un poisson d'envoi. Épais. Pour... Bon, les dagues n'ont rien de particulière, mais je crois que vous les aviez déjà vendues, d'ailleurs. Bah, j'en ai toujours une. Ah, il vous en reste une. Bon, écoutez, ce sont des dagues spectrales, effectivement. Ça permet d'attaquer les fantômes, enfin, ou les... Toutes créatures non tangibles. C'est plutôt pratique, effectivement. Ouais, c'est pour ça que j'en ai gardé une, mais celle contre laquelle j'ai échangé est pas trop mal non plus. Hum. Et enfin... Le Luth. Comment il s'appelle ? Ah. Il a pas voulu me le dire. Il n'a pas de nom, la vérité, en fait. Il a... C'est vrai que... Comme il a des frettes en or, il a tendance à apprécier les noms en or. Oui, oui, il s'appelle Alture en ce moment. Ça ne m'étonne pas. Hum. Il a une personnalité... Plutôt joviale, plutôt... Animé. Il peut parfois avoir tendance à vouloir parler beaucoup, si vous avez la capacité de lui parler. Ben, je l'ai. Et on a discuté un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de... Hum. Bon, la dernière fois, c'est au mariage. On a joué au mariage. Laissez-lui plus l'opportunité de s'exprimer par la musique. Cela fait l'équivalent d'une conversation pour lui, et en cela, il est un peu moins désagréable à écouter. Oh oui, ben il est très charmant, en tout cas. Voilà. D'autres questions ? Vous nous aviez pris d'autres objets ? Non, je ne crois pas. Des petites pierres. On a quelques potions. Quelques potions. Ah, des pierres, oui. Ah, les pierres Younes, mais oui ! Oui, il y avait une... Mais on l'avait identifié, de toute façon, non ? Je crois, oui. Je ne suis pas sûr. On savait que c'était une pierre spéciale. On avait pu voir un mec identifié parce que je n'avais pas réussi, moi. Ça donnait de la... Ça boostait la dévance. De la constite. La constite. Je ne sais pas, c'est toi qui l'as, toi, son aile de baffin. Ouais, ça devait être un bonus de plus inconstite. Bon, bref, effectivement. Je ne l'apporte pas. Je pense que cette cave, je vais la réaménager et faire autre chose à la place. Si jamais vous avez d'autres petits trucs comme ça dont vous souhaitez vous débarrasser, pensez à nous. Après, je peux aussi fabriquer certains objets pour vous, même si mes facultés magiques sont... On t'affaibli, désormais ? Un miroir qui permettrait de discuter à distance. Vous êtes très proche. Je vous écoute. Ah oui ? Oui ? En fait, c'est moi qui vous écoute. Elle est un peu bizarre, hein. Je fais plus... Comme disait Aude, un moyen de communication à distance. Ah ! Il va falloir que j'y réfléchisse. Potentiellement tripartite, même parce qu'on est trop en aussi. Déjà, au moins, à deux endroits différents. Oui. Je vais travailler sur le sujet. Voilà. Super, merci. Si vous avez besoin de quelque chose, d'ingrédients, faites-nous porter un message. Pour tout ce qui est pierre précieuse, il faut un peu insister avec Mayal. Disons que... Il nous en reste quelques-unes. Après, si c'est pour ce genre d'utilité, je peux peut-être nous séparer. J'ai parfois... Je pense que Cruz en veut également pour ça. J'ai parfois eu à... À comment... Faire appel à des âmes dans la création de mes objets. Mais on va éviter de refaire ce genre de fautes. Pour le marteau, oui. Pour le lutte, non. Potentiellement pas pour un moyen de communication. T'as un marteau procédé. L'âme, l'âme n'est plus autant présente. Enfin, bref, effectivement, une partie de son âme qui a été utilisée, l'autre a été relâchée. Mais pour le lutte, non. C'est juste un objet intelligent. Alors, ne lui dites pas qu'il est juste un objet intelligent. Il pourrait se vexer, mais... De toute façon, il entend tout, non ? Ah non, il faut parler en... Il a conscience ou pas des choses qui se passent ? Oui, il a conscience de ce qui se passe autour. Mais bon, c'est moi qui parle. Il ne devrait pas m'en vouloir. C'est moi qui l'ai créé, donc je dis ce que je veux. C'est ça. Et sinon, Magdalen, des projets ? Eh bien, vous m'avez parlé de votre village, là, effectivement. Elle va aller au village. Bah oui. J'y poserai ma maison. Elle pourra vous joindre, te joindre facilement, parce que c'est vrai que sinon... Elle va nous accompagner, en fait. Elle va rentrer avec nous au Monco. Et on lui a un écran. Oui, bah je m'en dévois, parce que là, rester ici, c'est pas facile. Jusqu'à Terrascon, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à faire au Moncourt particulièrement. Je vous abandonnerai sur la route après Terrascon. Tout à fait. Très bien. Et du coup, ouais, bah non, si tu vas au village, c'est bon, on saurait te retrouver, quoi. Oui, oui, tout à fait. J'y poserai ma maison. C'est ce que je disais. Je réhabiliterai ma cave pour... Bah là où vous l'avez laissé, probablement, à côté de la zone où j'avais mon encre. Ouais, mais du coup, c'est où ? C'est loin, ça, en fait, non ? Je sais plus où c'est. C'est dans la forêt. Je saurais la retrouver, vous inquiétez pas. L'OMG ne veut pas me le dire. Aussi, je peux te le situer sur une carte, hein, mais... Non, non, je ne me rappelle plus, mais c'est à des... C'est dans la forêt du Gidenvik. Oh, mais bah, c'est pas si loin, c'est le village. Bah non, non, c'est pour ça, c'est... Le village, non, mais d'où on est, oui. Oui, d'où on est. Oui, vous savez, j'ai tout mon temps, désormais. Bah, de toute façon, là, on va partir, hein. N'oubliez pas que quand vous êtes mortel, vous vieillissez, quand même, hein. Oui, oui, je sais bien. Il faut manger aussi. Je sais bien, c'est... S'habiller. C'est exactement ce à quoi j'aspire. Mais vous verrez, il y a une mamie qui fait des super chaussettes, vous n'avez pas besoin d'acheter des chaussettes. Ouais. Mais voilà, elle va peut-être se vêtir. Ce village promet d'être... D'être plein de surprises, à ce que je vois. Oui, il y a un golem aussi, vous ne l'avez pas eu, du golem ? Ah non, on n'a pas parlé du golem. On a parlé de Muri, qui pourrait... Un golem, très bien. Ne vous formalisez pas, il est gentil, et c'est pas un ennemi. Très, très bien. Il n'attaque pas, quoi. Non, non, je... Je n'ai pas pour habitude d'attaquer toute créature que je croise, je ne suis pas de ce genre-là. Il est un peu spécial. En tout cas, euh... Sois présente avec les hommes, maintenant, hein ? Oh, que oui. Je pense avoir eu suffisamment de temps pour ressasser... Cette situation, et... Et tirer les leçons de mes erreurs passées. Après, il y a Togra, c'est un bon gars. Mais c'est un min. Oui ? Ça ne veut rien dire. Bien ? Très bien. Bon, allez, on y va ? Ouais, on va y aller. C'est bon. On a un chemin, on a un long voyage qui nous attend. Vous retrouvez un bateau pour vous emmener en direction de Terrascon, c'est ça ? Bah, oui. Et... On va refaire le nettoyage du plancher. Ah, on a des sous, maintenant. On a des sous, là ? Après, je ne sais plus comment c'était. On a des sous sous. C'est cher. Oh, vous vous trouvez... Ce n'est pas le même marin qui vous propose de prendre son bateau. Et il vous fait payer, il dit que, bon... Lui, ça ne le dérange pas trop, il n'a pas grand-chose de plus à faire. Et de toute façon, il a déjà les cales qui sont pleines, donc il y va déjà pour un gros profit. Oh, pour... Allez. Trois pièces d'or pour tout le groupe, il vous fait toute la traversée. Oh, trop sympa. Je ne sais plus ce qu'on a payé à l'aller, mais c'était plus ça. Je lui donne en lui serre, là. Tant que vous avez votre propre nourriture et qu'il n'a pas besoin de gérer vos ressources. Ok. Je lui remets donc trois pièces d'or des 70 qui nous restaient. Ouais, ok. Très bien. C'est un intérêt. Juste comme ça, tu auras de la monnaie de chez toi. Voilà. Tu voudras aller faire de la visite de temps en temps. Très bien. Alors, je retourne, de toute façon. Petite bourse. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là. En tout cas, on va pouvoir débriefer, maintenant. On va voir si j'allais avoir la re... Qu'on allait s'arrêter quand je prends Tulix dans mes bras. Non. Non, on fera ça la prochaine fois. Avec Basile. Bien sûr. Ça me semble logique aussi. Bah oui. Il m'empêche. Ah 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 ah. Mais est-ce qu'il sait, Basile ? Est-ce qu'il sait ? Parce qu'il est arrivé un peu tard. Je l'ai vu arriver sur la conversation. Alors, je ne pense pas qu'il a vu que vous avez eu la révélation. Mais lui, il avait l'info. Mais il avait l'info, tout à fait. Dès le début, il savait qu'il était. Il l'a vu dans nos conversations que j'avais trouvées. Et d'ailleurs, oui, j'ai vu le petit message, je ne sais plus qui mettait ça, comme quoi c'est bizarre que Tromgal n'ait pas reconnu Graham. C'était quand même, il y a 25 ans, Graham était très jeune. Et en plus, Tulix, il a les cheveux teints, il a le visage moitié peint. C'est compliqué de le reconnaître. Il est un peu habillé comme un mec... Parle pas. Tu n'entends pas sa voix. Et la voix aurait pu le trahir, mais même pas. Bah oui. Bah oui, effectivement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les inquisiteurs qui enquêtent sur des enquêtes dans lesquelles ils sont impliqués personnellement, doivent faire ce vœu de silence. C'est pour ne pas compromettre leur couverture. Bah ok. Eh bah dis donc. J'avais tout trouvé. Voilà. Donc, ce n'était... Ce n'était pas un ancien criminel qui, pour une raison de repentir, avait fait vœu de silence. En réalité, c'était un inquisiteur de Tran qui, pour mener l'enquête, avait fait vœu de silence. C'est pas facile. C'est trop vrai. Ah, Graham, quoi. On l'appellera Graham. Ah bah oui, oui. D'ailleurs, Mayalf, c'est qu'on obtient depuis plusieurs épisodes de ne pas faire la blague. Golden Graham. Merci. Golden Graham ? J'arrête pas d'y penser. C'est sûr. Je pense aussi à des gramophones. Ça me fait rire parce que j'ai vu un épisode de La Bonne Auberge il n'y a pas très longtemps où du coup, je me suis dit que tiens, c'est marrant, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problématique. Quand tu écris un nom sur le papier, ça rend toujours bien. Et puis, c'est quand tu le prononces la première fois et qu'il est confronté au joueur et à leur réaction que tu dis, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Dommage. Voilà. Donc, ça arrive. Ça arrive. Donc, la prochaine fois, ce sera avec Basile le 5 juin. Au rappel. Ce sera le final ? Ce sera le final de cette saison, chers amis et chers spectateurs. Effectivement. On aura donc fait une saison en 8 séances et en 32 épisodes. Tout à fait. On va faire un petit débrief de cette session. On va commencer par Ibilia. Est-ce que tu peux nous dire une scène dont tu n'as pas forcément été l'actrice principale que tu as retenue aujourd'hui et pourquoi ? Petite habitude. Toujours qu'on pique à Linkus, un coucou Linkus. Moi, j'ai bien aimé quand on a été chez Gurnek. Parce que je le visualisais vraiment et tout. Tu sens vraiment que le mec, c'est le vestige du clan. Il ne reste plus que lui limite. Je trouvais ça vraiment chouette de le rencontrer après l'avoir croisé dans les flashbacks. Du coup, c'était sympa. Ok. Très bien. Mayal, du coup, de ton côté ? Le retour de Kratel. Enfin, de Osayas. Je ne l'avais pas vu venir. Eh non, c'est que des révélations. J'ai essayé de semer des indices importants dans les visions d'Aude. Mais Osayas Osoum, déjà, c'était assez proche. C'est pour ça que j'y ai pensé après, quand on l'a fait apparaître. Je suis content, l'effet est réussi. Ça aurait pu être encore mieux si on avait fait revenir Kratel pour jouer Kratel. Ah oui, mais non. Et genre là, il apparaît en live. Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai pas pensé à contacter Bob pour lui demander s'il avait envie de faire cette petite apparition. Mais j'aurais pu, effectivement. Ça aurait fait un effet de dingue. Genre, wow, depuis la première scène. Ouais, mais alors, attendez, parce qu'il aurait fallu qu'il attende pendant toute la partie et le moment d'intervenir. Non, ça aurait été compliqué. Est-ce que t'as 15 minutes à un moment dans la soirée ? Organisé, relou. Je te débrouille vite fait. Et image de ton côté, toi, c'est quelle scène ? Ah bah moi, c'est la découverte au temple de Tulix égale Gram. Ah bah ça... Putain, je sais là, ouah, il parle pas. Ah bah, ça fait dix ans qu'il enquête, il est loin. Et je l'avais pas, et je l'avais pas du tout. Non plus, je l'avais pas anticipé. Donc c'était... Non mais c'est bien. Ça fait tous les morceaux qui se rassemblent. Je suis assez content de comment cette révélation s'est faite, d'ailleurs. Parce qu'au final, juste en posant la question de où est l'inquisiteur, comment est-ce qu'on peut savoir où il est, etc. Et puis c'est quoi ce vœu ? Et le fait qu'il parle pas, tu sais, t'es... Ah bah voilà... Bah ouais, bah c'est sûr, du coup, tu l'identifies pas, et lui se révèle pas, donc... C'est ça. Il est sous-tourné depuis le début. Donc du coup, c'est quoi son vœu ? Ah bah, vœu de silence. Ah bon ? Ah bah oui, d'accord. C'est bien, c'est bien. Et là, qui clique ? Et du coup, c'est quoi la bénédiction de Kruse ? Bah la bénédiction de Kruse, c'est une... Alors, la bénédiction d'Osaias, c'est pas la bénédiction de Kruse que vous avez reçue. Qui donc, Osaias, pour tout vous dire, est un archange au service de Kruse. Donc c'est un, comme on dit, comment on appelle ça déjà ? C'est un psychopompe. Donc psychopompe... Psychopompe. Non. Un psychopompe, si vous ne savez pas ce que c'est, pour votre culture, ce sont les personnes ou personnages mythologiques qui assurent le passage de la vie à la mort. Donc Charon, par exemple, est un psychopompe. Mercure est un psychopompe, puisque le messager des dieux est aussi... Hermès. Ouais, Hermès, et aussi celui qui fait passer parfois les morts de... Enfin, les âmes de vie à trépas. Pas genre, basse, comme ça. Pardon ? Je dis l'hippopotame. Ouais. Ah oui. Dans l'Egypte. Oui, j'ai plus son nom, mais oui, tout à fait. Il y a des exemples de... Bastet. Effectivement. Bastet. Non, c'est un chat, Bastet. Oui, ça c'est un chat, ouais. Mais oui, il y a des dieux psychopompes ou des divinités psychopompes un peu dans toutes les religions qui permettent de faire le passage. Et donc, Osayas est une divinité psychopompe au service de... Hamout ? Non. Bref. Sur son lexique... C'est pas grave, on va pas tous les faire. Alors, je crois que c'est égalé en divinité, Lexi. Non ? Mauvais jeu. Mais voilà, donc il est effectivement au service de Cruz et il avait donc cette capacité à pouvoir protéger certaines personnes qui se retrouvaient dans des situations particulièrement désespérées. Et à leur accorder sa protection. Et par un conseil qu'il a immédiatement regretté par la suite à Magdalene sur comment faire en sorte d'ancrer son âme et d'éviter le jugement de Cruz, il a subi la colère de Cruz qui l'a puni en le rendant mortel, en lui coupant ses ailes et en l'envoyant sur terre. Du coup, depuis, il lui a redonné des ailes, du coup. Et depuis, en fait, avec la mission que vous avez accomplie, au service de Cruz... Parce que j'étais pas là. Maïa de la haine de baffe, en tout cas. Au service de Cruz, il a acquis. Donc, il fallait que dans ses vies, il accomplisse un certain nombre d'actions pour se racheter. Et le sacrifice personnel étant vraiment le maximum de points, effectivement. Et du coup, il a regagné le pardon de Cruz et la confiance de Cruz qui lui a rendu ses ailes et l'a ramené. Donc, sachant que, pour rappel, au niveau de la scène du décès de Kratel, on ne l'a pas vu décéder. Il a disparu. Il transforme en lumière. Il n'avait plus de... Il n'y avait plus de corps. Dans l'enveloppe de terre. Ok. Cool. Trop bien d'empêcher le... Le reveal Kratel. Kratel avait une backstory très complète et très poussée. C'était effectivement un orphelin qui avait été confié au temple directement, qui avait été éduqué en tant qu'enquêteur et inquisiteur au temple de Cruz. Élevé selon les préceptes de Cruz et qui n'avait jamais eu la curiosité ni l'envie de découvrir qui étaient ses parents. Mais qui, de son côté, avait plutôt la volonté d'accomplir les prophéties qu'il croisait, puisque Cruz est aussi le dieu des prophéties. Et il avait aussi à cœur de pouvoir, et ça c'était sa quête personnelle et un peu cachée, de pouvoir découvrir le secret de la réincarnation et quelles étaient ses incarnations précédentes. Ok. Et du coup, c'était aussi la quête de savoir d'où il venait quelque part. Du coup, ça répond pas à ma question, c'est quoi la bénédiction d'Osaïas ? La bénédiction d'Osaïas, c'est un gain conséquent d'expérience, déjà d'une part, que vous avez eu, puisque du coup ça vous fait passer le niveau. Et donc la prochaine séance, je vous invite à faire votre passage de niveau pour passer au niveau 7. Tout à fait. Je vous rappellerai ce que vous avez à faire pour ce passage. et également l'augmentation de caractéristiques permanentes que je vous ai communiqués. D'accord, ça faisait partie de la bénédiction, ok. C'est bien un point et pas deux. C'est un point, tout à fait. C'est ça, ma caractéristique n'a pas bougé du coup, mais on ne s'est pas vu. Ma caractéristique n'a pas bougé, mais la prochaine fois que tu as une augmentation de caractéristiques via un niveau, ça peut te permettre de faire un niveau, une augmentation égale. Après, c'est aussi valable pour la force, c'est aussi valable sur le poids que tu peux porter, ou pousser, etc. Puisque chaque niveau, ce n'est pas que les niveaux pairs, chaque niveau définit ce que tu peux porter comme poids. C'est cool ! Donc voilà, moi de mon côté, je retiens ces petites scénettes du début qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Qui changeaient un petit peu. Parce que tu aimais jouer Aile de baffe ? J'aimais bien faire le tapé, tapé, tonton, tapé ! Et puis je trouvais ça pas mal, parce que ça permettait de se mettre aussi un peu dans l'ambiance du jeu de rôle, enfin plus l'acting, pour la suite de la partie, que des fois on ne fait pas forcément. Un petit échauffement, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il n'y avait pas de choix quand on se mettait vraiment dans la scène. En plus avec le travail que tu as fait sur la petite musique qui annonce le début, la fin de la scène et tout. C'était marrant les petits jingles, ouais. Oui, ça mettait vraiment l'ambiance. Maintenant, hop, tu te mets dans ton personnage et puis tu joues, quoi. C'est ça. J'aime bien. Eh bien, parfait. Chers amis, on va pouvoir passer à la fin de cette session. Vous remerciez encore une fois d'avoir été présents pendant cette session de jeu. Et vous donnez rendez-vous donc le 5 juin pour le final en live, encore une fois. Dédé son jeté, le final de cette saison. Et potentiellement également le final de la série des Terres de Rune telle que vous la connaissez aujourd'hui. Puisque, voilà, on ne refera pas forcément des saisons complètes de plus de 30 épisodes comme on a fait jusqu'à présent. Mais ça, on reviendra vers vous pour en parler. On a d'autres idées avec Basile sur comment articuler nos contenus sur la chaîne. Donc ça, on verra ça. Une autre fois, il me reste quand même à vous rappeler de commenter, partager, liker et vous abonner, évidemment. Tout ça dans le désordre. Je vous laisse faire dans l'ordre que vous souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à aller nous soutenir sur nos réseaux, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, X comme on devrait dire. Mais bon, bref. Et puis également sur notre Patreon, à nous soutenir sur Patreon. Dernièrement, sur Patreon, il y a eu les règles de Ghostbusters qui ont été publiées. Vous pouvez aller télécharger gratuitement. Il n'y a même pas besoin d'avoir un abonnement Patreon pour aller les télécharger. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très chouette. Et d'une manière générale, ce que vous pouvez faire d'ailleurs, même si vous n'avez pas forcément envie de vous abonner au Patreon, vous pouvez tout simplement, même si vous n'avez pas envie d'acheter un abonnement sur Patreon, vous pouvez tout simplement aussi suivre la page Patreon. Et comme ça, vous serez informé des articles quand ils sortent. Notamment quand il y a des maps gratuites ou des choses comme ça, de temps en temps. Alors, je sais qu'on n'est pas forcément très actifs sur le Patreon pour l'instant. Ça fait partie des choses auxquelles on va remédier pour la prochaine saison, on va dire, avec Basile. Et puis, le merch. On n'oublie pas le merch. Alors là, avec le feu vert, on ne voit que dalle. Mais on n'oublie pas le merch. Il y a plein de choses à aller chercher. Il y a des casquettes, il y a des carnets, il y a des dessous de verre. Franchement, les dessous de verre sont magnifiques. Avec les dessons jetés en gros, avec Fomboa et tout. Franchement, prenez-les. Bon, pas très discret du coup, mais... Pas très discret, mais sur une table de jeu de rôle, franchement, ça fait le taf. Voilà, pour les bières. Et puis, sinon, prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas les dessons jetés. Et merci de nous avoir suivis. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite. Et puis, bah... Ciao, ciao ! Bye, bye ! Merci d'avoir suivi cet épisode des dessons jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les dessons jetés. Sous-titrage ST' 501 ...